bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui on va parler des stratégies que tu dois mettre en place si tu veux faire décoller ta vie financière dans le milieu des finances personnelles on entend tout le temps des conseils ou des croyances sur les meilleures façons de faire et le problème c'est que ces conseils qui soient bons ou mauvais d'ailleurs ne sont pas personnalisés et qui peuvent donc te distraire de ce qui va avoir le plus d'impact dans ta situation le but aujourd'hui c'est que tu découvres les points sur lesquels tu dois te concentrer pour faire grossir ton patrimoine si on reprend la base investir c'est le fait de faire travailler une somme d'argent un capital pour qu'il nous rapporte des intérêts qui vont donc être matérialisé par un rendement finalement l'investissement c'est une simple équation on va venir multiplier un capital par un rendement pour donc avoir un retour sur investissement l'important c'est de réaliser que pour améliorer ton retour sur investissement et donc à la fin augmenter ton patrimoine tu as deux variables sur lesquelles tu peux jouer d'un côté améliorer le rendement de ton patrimoine et de l'autre augmenter ton capital investi ça paraît assez évident dit comme ça mais en fait il est assez probable que tu sois dans une situation où une variable va avoir beaucoup plus d'impact sur tes finances personnelles que l'autre ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour aller au bout de l'épisode aujourd'hui je veux que tu aies toutes les ressources pour faire un petit ajustement de ta vie financière qui aura des effets immenses je vais te donner dans quelques instants une règle très simple à suivre pour savoir dans quel camp tu te trouves imagine un étudiant de 20 ans on va l'appeler adrien qui commence à se passionner pour l'investissement et qui a l'idée de placer ses 5000 euros d'économie qu'il a réunis avec ses différents petits boulots adrien se renseigne il lit des bouquins de référence sur l'épargne et sur les différents types d'investissement il regarde même des vidéos youtube comme celle là pendant qu'il prend son petit déjeuner finalement il décide de placer ses 5000 euros entre des actions un peu d'immobilier papier et des livrets bancaires et la première année il arrive comme ça à faire une belle performance avec un rendement de 7% sur l'ensemble de son patrimoine soit 350 euros de gains toi et moi on est sûrement d'accord pour dire qu'il développe une super habitude pour améliorer son avenir sauf qu'adrien à force de creuser le sujet il en apprend de plus en plus par exemple il entend parler des etf alors il décide de revendre toutes ses actions individuelles et d'acheter des etf américains et puis il découvre que ces etf peuvent être couverts du risque de taux de change euro dollar alors il hésite beaucoup et il prend un peu de temps pour discuter sur des formes d'investissement et puis il hésite à faire un peu de crowdfunding et quand même ça lui prend à la fin pas mal de temps puisque rien que la semaine dernière il a passé quasiment toute sa journée du samedi à se renseigner pour légèrement améliorer l'allocation de son patrimoine et espérer améliorer son rendement de 1 ou 2% il prend du temps qu'il aurait pu consacrer un job étudiant par exemple ou alors à se former un peu plus pour lancer sa carrière je pense que tu vois là où je veux en venir faire un petit boulot le samedi pendant toute l'année scolaire aurait pu lui rapporter autour de 3000 euros qu'il aurait pu investir et augmenter son patrimoine de 60% mais améliorer son rendement de 2% ne lui a rapporté que 100 euros sur un an il a préféré essayer d'améliorer son retour sur investissement en jouant sur le rendement de son capital plutôt que d'essayer d'augmenter son capital investi au contraire si on regarde la situation de ses parents Sylvie et Hervé qui ont un joli patrimoine de 2 millions d'euros en plus de leur résidence principale la logique n'est clairement pas la même s'ils prennent un petit peu de leur temps pour s'informer sur leur possibilité d'investissement ou alors s'ils vont prendre l'avis d'un bon conseiller en gestion de patrimoine ils vont pouvoir eux aussi améliorer l'allocation de leur patrimoine sauf que eux s'ils augmentent leur rendement global de 2% ça va se traduire tous les ans par une augmentation de 40 000 euros en retour sur investissement même avec des métiers à très hauts revenus ça va être compliqué pour Sylvie et Hervé d'être plus rentable que ça en travaillant un peu plus dur pour augmenter leur capital investi ça ils l'ont très bien compris alors ils privilégient l'option petit effort gros résultat et pas l'inverse parfois chez les américains on entend l'expression on ne devient pas riche en investissant alors il faut pas le prendre de manière trop littérale et bien sûr qu'investir c'est un moyen de s'enrichir sur le long terme assez fiable d'ailleurs mais il faut pas inverser les étapes il vaut mieux d'abord bosser dur pour avoir un montant significatif à investir s'il fallait une phrase un peu caricaturale pour illustrer ce phénomène on pourrait dire qu'épargner c'est plutôt pour les pauvres et investir c'est plutôt pour les riches si tu es dans une situation extrême comme adrien ou ses parents tu sais déjà sur quelle variable de l'équation tu dois te concentrer maintenant si tu es quelque part entre les deux voilà une petite technique pour y voir plus clair je te conseille de comparer d'un côté ta capacité d'épargne annuelle mais attention de manière réaliste je te renvoie vers mon tableau de trésorerie en description pour la calculer précisément avec de l'autre côté tes retours sur investissement actuel si ta capacité d'épargne dépasse tes retours sur investissement tu es dans la phase où augmenter ton capital investi aura le plus d'impact maintenant si tes retours sur investissement dépasse ta capacité d'épargne annuelle alors chercher à économiser ou travailler plus pour augmenter ton capital investi n'a pas forcément de sens et s'ils sont proches il faut tout simplement passer du temps sur les deux à la fois sur ta capacité d'épargne et en même temps sur la qualité de tes placements finalement on peut voir ça comme un continuum qui prend place tout au long de la vie d'un investisseur j'ai fait un graphique qui nous montre qu'au début c'est la capacité d'épargne qui prime et qui forme la quasi totalité de la variation annuelle du patrimoine et plus le temps passe moins les significatives on reprend donc mon exemple du début avec adrien qui a maintenant décroché son premier job et qui a maintenant une capacité d'épargne annuelle destinée à ses investissements de 10000 euros au début de son parcours d'investisseur c'est bien ces 10000 euros d'épargne et qui vont former l'immense majorité de la variation annuelle de son patrimoine et plus le temps passe plus cette variation annuelle va être constitué des retours sur investissement arrivé à l'âge de la retraite il a un patrimoine investi très conséquent et son épargne annuelle n'apporte plus grand chose en fait maintenant je sais que le public de la chaîne est assez jeune alors je voudrais quand même préciser que la façon la plus puissante d'augmenter sa capacité d'épargne c'est d'augmenter ses revenus de façon durable c'est beaucoup plus dur que d'aller faire le ménage dans ses dépenses pour économiser plus même si c'est toujours une bonne idée de commencer par là d'autant plus si tu es étudiant ou jeune actif maîtriser son budget ça se limite souvent à quelques centaines d'euros par mois au maximum c'est pour ça que je considère que l'investissement dans sa formation ou dans le choix de sa carrière est le plus judicieux quand on est étudiant pour avoir un métier qui est à la fois épanouissant et rémunérateur à ce moment là il faudra être vigilant sur un phénomène qui va venir assez naturellement grignoter la capacité d'épargne c'est l'inflation du niveau de vie en fait pour la plupart des gens une augmentation des revenus s'accompagne souvent d'une augmentation des dépenses consciente ou non d'ailleurs et donc la capacité d'épargne va pas vraiment augmenter en fait si tu as des objectifs financiers conséquents tu dois vraiment y faire attention voilà tu sais maintenant quel est le point sur lequel tu dois te concentrer pour faire vraiment décoller ta vie financière alors bien sûr passer beaucoup de temps à se former sur l'investissement quand on est jeune c'est pas forcément l'action la plus impactante mais il faut bien apprendre tout ça un jour et puis on peut aussi assumer que c'est aussi un centre d'intérêt et que justement tout le but n'est pas que de multiplier son patrimoine c'est aussi ça le plaisir de l'investissement comme d'habitude si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker à t'abonner à la chaîne je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes encore merci d'avoir regardé la vidéo porte-toi bien et puis rendez vous sur les prochains épisodes